Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, M. Youssef Deleuil de la chaîne J-Communique TV. Alors aujourd'hui, on va voir une autre séance de communication, il s'agit de correction des activités. Alors, communication progressive du français avec 270 activités destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, les adultes, qui ont un niveau de français un petit peu passable et qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Alors, si vous êtes nouveau, ici, vous pouvez vous abonner, cliquer sur le bouton d'abonnement. Ou si vous avez des remarques, vous pouvez ajouter aux commentaires au-dessous de la vidéo, bien sûr. Et si vous aimez, bien sûr, avoir de nouveautés, vous pouvez cliquer sur la cloche, mettez des likes, pour encourager, bien sûr, cette chaîne J-Communique TV. D'accord ? Alors, on va commencer par la correction d'une activité de communication. Allons-y ! Exprimez des intentions des projets. Je vous propose maintenant ces activités qu'il faut corriger. Il faut commencer par vrai ou faux. Comme d'habitude, je vous propose quatre propositions. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Bien sûr, selon votre compréhension de la situation de la communication déjà étudiée. Deuxième activité, c'est répondre en utilisant le pronom approprié. C'est très important, cela. Mais d'abord, il vaut mieux de vous rappeler, bien sûr, comme chaque séance de la situation de communication, il y a aussi acte parole. Acte parole, ici, c'est exprimer des intentions des projets. Je vous rappelle maintenant l'association de communication, louer des vélos, exprimer des intentions des projets. Brice, bonjour monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos, s'il vous plaît. L'employé dit, oui, vous voulez des vélos classiques ou des VTT ? Vélo tout terrain, ça veut dire des VTT, vélo tout terrain. Des VTT, c'est pour faire une promenade dans la forêt. Oui, vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous désirez regarder les vélos combien de temps ? Il existe l'allocation à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Pour la journée, si c'est possible, oui, bien sûr. Vous me laissez un chèque de caution de 150 euros par vélo. Je vous rends le chèque quand vous revenez. Pour l'allocation, c'est 13 euros par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivol ? Oui, on voit le 2. Et bonne promenade. Alors, c'était louer des vélos. Une situation qu'on a déjà étudiée. Il y a trois personnages ici. Brice et son ami Aude et l'employé. Brice et Aude veulent faire une promenade. Alors pour cela, ils viennent chez l'employé, d'un garage de location des vélos pour louer des VTT. Maintenant, je vais vous proposer la correction de ces exercices. Un vrai ou faux ? Commençons par un vrai ou faux. Brice et Aude voudraient acheter des vélos ? Non, c'est faux. Ils voudraient louer des vélos. Ils vont se promener en ville ? Non, c'est faux. Ils voudraient tout simplement se promener dans la forêt. Ils voudraient avoir un vélo pour une journée ? Oui, c'est vrai. La caution est de 3 000 euros pour les deux vélos. Non, c'est faux. C'est à peu près 13 euros pour chaque vélo. Brice et Aude voudraient acheter des vélos. C'est faux. Ils vont se promener en ville. C'est faux. Ils voudraient avoir un vélo pour une journée. C'est vrai. La caution est de 3 100 euros pour les deux vélos. C'est faux. Alors, répondez en utilisant le pronom approprié. On dit, tu me comprends. Oui, je te comprends. Oui, je vous comprends. Ils vous écoutent. Non, ils ne nous écoutent pas. Ils vous écoutent. Non, ils ne nous écoutent pas. Elles te voient. Oui, elles me voient. Je vais sur les pronoms appropriés, tout simplement. Tu m'accompagnes. Oui, je t'accompagne. Oui, je vous accompagne. Soit on dit, je vous accompagne. Oui, je t'accompagne. Vous me laissez un chèque. Non, nous ne vous laissons pas de chèque. Ils vous téléphonent souvent. Non, ils ne nous téléphonent pas souvent. Oui, ils ne nous téléphonent pas, tout simplement. Tu me comprends. Oui, je te comprends. On peut dire aussi, oui, je vous comprends. D'accord ? Ils vous écoutent. On dit non. Et nous, ils ne nous écoutent pas. Elles te voient. Oui, elles me voient. Tu m'accompagnes. Oui, je t'accompagne. Vous me laissez un chèque. Non, nous ne vous laissons pas de chèque. Ils vous téléphonent souvent. Non, ils ne nous téléphonent pas. C'est un peu difficile, mais ça va. Bon, on va faire d'autres activités. Correction. Alors ici, troisième activité, il faut choisir la bonne réponse. Et on a deux. Location, caution, terrain, style, VHT, cours, course, antivol, vol et location, journée. Il faut choisir la bonne réponse parmi ces deux. Et quatrième activité, il suffit de compléter par l'expression d'intention. C'est un exercice de manière de dire. Vous avez compris ? Alors, troisième activité, il suffit tout simplement de choisir la bonne réponse. Et quatrième activité, il faut compléter par l'expression d'intention. Alors, voici la correction. Choisir la bonne réponse. On dit, vous nous rendez la conscience. La conscience, ce n'est pas la location. Il a acheté un vélo tout terrain. Ça veut dire VTT. Est-ce que nous pouvons louer des vélos à l'heure ? Ce n'est pas acheté. Il vaudrait un vélo de course. Il est plus prudent d'utiliser un antivol. L'allocation de vélo est une bonne solution. Alors, on a choisi la bonne réponse. Vous nous rendez la location. Il a acheté un vélo tout terrain. Est-ce que nous pouvons louer des vélos à l'heure ? Il voudrait un vélo de course. Il est plus prudent d'utiliser un antivol. La location de vélo est une bonne solution. Alors, complété par l'expression d'intention, on dit, vous désirez louer des skis. Nous avons l'intention de partir dans les Alpes. Tu veux un vélo de course. C'est pour faire des promenades dans la campagne. Vous préférez prendre des vélos pour toute la journée. Vous voulez garder le vélo tout le week-end. Tout le week-end. Voilà. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé de bonnes séances aujourd'hui de communication progressive de français. Alors, si vous êtes nouveau, vous allez tout simplement vous abonner. Cliquez sur le bouton abonnement. Si vous avez des remarques, vous pouvez ajouter dans le commentaire. Au-dessous de la vidéo. Si vous aimez ajouter des likes, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton like. Et aussi, si vous aimez, bien sûr, avoir de nouveautés de notre chaîne Gécombexivy. Il suffit de cliquer sur la cloche. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous allez bien. Alors, on se verra pour jamais. Merci. 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 Merci.